Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour le journal du soir du vendredi 13 novembre 2020. Nous débutons ce numéro avec les présidences à la CAF. Augustin Senghor, patron de la Fédération Sénégalaise de Football, a déposé sa candidature pour l'élection du président de la Confédération Africaine de Football qui aura lieu le 12 mars 2021 à Rabat. Senghor, qui a officialisé l'information sur RFI au lendemain de la date limite de dépôt des dossiers de candidature et le cinquième candidat après le malgache Ahmad Ahmad, président sortant, l'ivoirien Jacques Anouma, le milliard de Sud-Africain Patrice Mouadsepe et le mauritanien Ahmed Yahya. Action insolite, action incompréhensible, en plein match éliminatoire à la CAF 2021 face au Ghana, le sélectionneur du Soudan Hubert Verud a été bousculé par l'arbitre assistant après avoir protesté suite à un pénalty non sifflé en faveur de son équipe. Le Français en a beaucoup rajouté en se laissant tomber, puis en effectuant une roulade, mais il est vrai que l'officiel n'avait pas à en venir au met avec le technicien. Du coup, la fédération soudanaise a écrit une correspondance à la Confédération africaine de football en lui demandant de se pencher sur cet incident. C'est donc un dossier à suivre. Et nous passons en Guinée, alors que l'hypothèse d'une sortie nocturne a rapidement été évoquée pour expliquer l'exclusion du Siagasila. C'est en réalité une raison familiale qui a débouché sur l'exclusion du défenseur de R.C. Lens, comme nous l'expliquions plus tôt dans la journée et dans les propos accordés à Actu Guinée. Le défenseur s'en est expliqué plus en détail, assurant avoir calé de sa convocation au rassemblement de la Guinée la possibilité de quitter sa sélection au lendemain du match face au Cap Vert pour rejoindre sa famille, frappé par le décès de sa belle-sœur. Siagasila semble avoir eu la mauvaise surprise de constater que le scénario posait finalement problème. Le sélectionneur guinéen craignait que le défenseur l'en soit contracté le Covid-19. Or, Siagasila a déjà été infecté par le passé. L'adjoint Kabadyawara et le médecin de la sélection auraient donc validé la possibilité d'une sortie, problème au retour de sa visite nocturne à sa famille. Des sanctions attendaient Siagasila. Contraint de présenter ses excuses, le défenseur l'en soit a donc quitté le rassemblement alors que de son côté, le R.C. Lens aurait demandé à Asila de revenir dans le nord. Un saut en Angter où la Premier League a dévoilé ce vendredi le nom du meilleur joueur du mois d'octobre. Sans grande surprise, il s'agit de l'île sud-coréenne de Tottenham, Hugminson, hauteur de 4 buts et 2 passes décisives durant le mois. La manager portugais de Wolverhampton, Nuno Espirito Santo, a été lui élu meilleur entraîneur du mois. Et de longue terre, nous passons en Suède. Actuel meilleur buteur de série A à 39 ans, le majestueux Dretan Ibrahimović continue de faire rêver les amateurs de football des performances qui laissent rêveuse la Suède avec laquelle il n'a pas été appelé depuis 2016. Retraiteur international, le VED, a laissé entendre qu'un comeback était possible avec l'Euro à l'horizon. L'attaquant Milan est continué de croire et envoie des messages subliminaux à sa patrie. Meilleur buteur de l'histoire de la Suède, avec 62 buts, Dretan semble avoir des regrets de s'être retirée de la sélection après l'Euro 2016. En 2018, elle avait déjà déclaré sa flamme à son équipe nationale. Dernier point de ce journal avec Pierre-Embric Obamayang. Ce dernier a répondu aux attaques de Tony Cruz sur ses célébrations déguisées. Les célébrations d'Obamayang qui utilisent les masques de Spider-Man ou encore d'Antoine Griezmann qui danse comme dans Fortnite. Je trouve tout ça ridicule et idiot. Ce n'est pas du tout un bon modèle pour les jeunes joueurs. A lâcher Tony Cruz à l'occasion du podcast En Fash Malopan, la sentence prononcée par le milieu de terrain du Real de Madrid a fait bondir l'attaquant d'Arsenal. Félicitations à Tony Cruz pour ses trois enfants. Cordialma, Batman et Robin ont renchéri l'ancien Stéphanois avec une photo du temps d'Ortemoun où il avait célébré un but avec Marc Cruz avec les masques des 2-0. A noté son coéquipé à Arsenal, mais de Tozil a apporté son soutien aux Gabonais contre son ancien coéquipé en sélection dans cette affaire que l'on peut considérer comme une tempête dans un verre d'eau. Et c'est sur cette déclaration que nous fermerons ce journal avec la question du soir. Tony Cruz a-t-il raison de s'en prendre à Pierre-Emerick Aubameyang ? Vos réponses sont attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur AfriSport. C'est pour ne rien manquer du football continental et international.